Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du nerf cochléo-vestibulaire. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite son origine, puis son trajet et ses rapports, sa terminaison, son anatomie fonctionnelle, et enfin une conclusion. Le nerf cochléo-vestibulaire est un nerf sensoriel, constitué de deux nerfs, le nerf vestibulaire, qui véhicule les messages contribuant au maintien de l'équilibre, et le nerf cochléaire, qui recueille les sensations auditives. Ces deux nerfs sont accolés dans leur trajet. Le nerf vestibulaire est deux fois plus volumineux que le nerf cochléaire. Son origine apparente, née par deux racines, vestibulaire et cochléaire, qui émergent du bulbe au niveau du sillon bulbeau pontique, au-dessus de l'air rétro-olivaire et latéralement au nerf facial. Concernant son origine réelle, on trouve deux types de noyaux. Les noyaux vestibulaires, qui sont au nombre de quatre, médiales, latérales, supérieurs et inférieurs. Ils sont situés sous l'air vestibulaire de la fosse rhomboïde et les noyaux cochléaires, au nombre de deux, antérieurs et postérieurs. Ils sont situés sous le récessus latéral, qui est une partie inférieure au pédoncule cérébelleux inférieur. Concernant son trajet, dans la fosse crânienne postérieure, le nerf vestibulo-cochléaire est solidaire au nerf facial. Il chemine dans la citerne pontocérébelleuse. Il se dirige latéralement et surcroise le sinus pétreux inférieur, pour atteindre le méa acoustique interne. Au niveau du méa acoustique interne. Le nerf cochléaire est antéromédial et forme une gouttière à concavité supérieure dans laquelle repose le nerf facial. Il est accompagné des vaisseaux labyrinthiques. Le nerf vestibulaire et postérolatéral est présent dans le findus du méa acoustique interne, le ganglion vestibulaire. Le nerf 8 se termine en deux nerfs, le nerf vestibulaire et le nerf cochléaire. Le nerf vestibulaire se divise après le ganglion vestibulaire en deux branches, supérieures et inférieures. La branche supérieure du nerf vestibulaire traverse l'air vestibulaire supérieur et se subdivise en deux nerfs. Le nerf utriculo-ampulaire, qui donne le nerf utriculaire pour la macule de l'utricule et les nerfs ampulaires antérieurs et latérales pour les crêtes ampulaires correspondantes. Ainsi que le nerf sacculaire supérieur, inconstant, destiné à la macule du saccule. La branche inférieure du nerf vestibulaire donne le nerf sacculaire pour la macule du saccule qui traverse l'air vestibulaire inférieur et le nerf ampulaire postérieur pour la crête ampulaire postérieure qui traverse le foramen singulaire. Pour le nerf cochléaire, il se dirige vers l'air cochléaire en s'enroulant sur lui-même. Ses fibres pénètrent les foramants du tractus spirale criblé pour traverser les canaux longitudinaux du modiolus. Il aboutit ensuite au ganglion cochléaire. Passant à la fonction du nerf vestibulaire. Il joue un rôle capital dans l'équilibre en informant les centres supérieurs sur la position spatiale de la tête. Il faut noter que son atteinte est responsable de vertiges, de troubles de l'équilibre et de nystagmus. Quant au nerf cochléaire, il assure l'audition en transmettant les influx sonores. Il faut noter que son atteinte se traduit par de la surdité, l'hypoacousie ou des signes subjectifs tels les bourdonnements et les acouphènes. En conclusion, le nerf vestibulo-cochléaire est un nerf sensoriel constitué de deux nerfs. Le nerf vestibulaire qui joue un rôle dans le maintien de la statique et de l'équilibre et le nerf cochléaire qui recueille les sensations auditives. Il émerge du bulbe au niveau du sillon bulbo-pontique et entre en rapport avec nerf facial dans la fosse crânienne postérieure puis se sépare dans le méa-acoustique interne pour se terminer par le nerf vestibulaire et le nerf cochléaire. Il faut noter que l'atteinte du nerf vestibulaire peut se manifester par un tableau clinique riche fait de vertiges, troubles de l'équilibre ou de nystagmus alors que l'atteinte du nerf cochléaire peut donner une surdité, une hypoacousie ou signe subjectif.